Bonjour à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage horoscope, une guidance en fait, pour ce tirage un peu particulier. Je vais vous proposer une guidance pour répondre à trois questions. Pour répondre à trois questions qui sont en lien bien sûr avec ce que nous vivons actuellement. Savoir quelles sont vos difficultés par rapport à ce que vous vivez. Savoir aussi comment les surpasser. Et ce que vous pouvez travailler pour évoluer dans cette période. Alors excusez-moi juste une petite seconde. Merci. Allez zou ! Hop 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 ! Voilà, bon, petite interruption par ma petite loupinette de 5 ans. Donc voilà, on fait tous avec les moyens du bord comme on peut. Alors, voilà, donc je vous propose ce tirage. Quelles sont vos difficultés ? Comment les surpasser ? Et comment vous pouvez utiliser cette situation aussi pour évoluer ? Donc la leçon qui vous est présentée, les Sagittaires, par rapport au confinement. Alors, on va répondre à ces trois questions avec l'oracle des reflets. Vous le connaissez, c'est un jeu que j'ai créé. Donc vous le retrouvez sur mon site. Donc vous avez la référence en barre d'infos. Et on va tirer également une petite carte du petit oracle des couleurs. Qui est un jeu qu'on a co-créé avec Claire. Donc j'ai fait l'illustration, Claire a fait les textes. Et la couleur, ça va mettre vraiment du peps un petit peu dans ce moment un petit peu particulier, difficile pour nous tous. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui fait du bien en ce moment. Donc on va commencer tout de suite. Alors, avec cette carte pour vous, on a le rose bonbon. Alors on est très dans les oranges et dans les roses en ce moment. Pour les scorpions aussi, on avait du vieux rose. Donc beaucoup de douceur, beaucoup de lien avec le cœur. Et en même temps, beaucoup d'énergie à retrouver avec les cartes qui sont dans les oranges. Donc on voit bien cette période aussi avec le rose, ce besoin de se relier à son cœur. Et puis d'avoir beaucoup de tendresse pour nous, pour les autres. Beaucoup d'affection également. Alors, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessée. Voilà, donc une carte rose bonbon qui est tournée principalement vers le pardon. Vers la sincérité, l'amour de soi et de son prochain. Pardonner aussi pour soi-même. Se pardonner également. Et pardonner les actes, les gestes, les paroles que les autres aussi nous ont prodiguées. Alors, on va la mettre ici. Puis on va commencer tout de suite le tirage. Donc je vais battre les cartes. Donc la première carte, je le rappelle, sera pour les difficultés que vous vivez en ce moment. Les sagittaires. La deuxième sur comment les surpasser. Et puis une troisième carte pour la leçon. Alors, la première carte. La carte de l'argent. La deuxième, le lotus. La troisième, l'escalier. Alors, avec la carte de l'argent, ce sont peut-être des difficultés financières pour certains d'entre vous. Parce qu'on peut le prendre bien sûr au sens propre. Donc avec l'argent, il est possible qu'il y ait des difficultés financières. Il est possible aussi d'avoir du mal à voir l'abondance dans votre vie. De façon plus générale. Voir l'abondance. Voir à quel point ce que vous possédez est précieux. Voir le positif. Voir se tourner vers les choses positives. On est plus axé sur le négatif. Sur ce qu'on a perdu plutôt que ce que l'on a, ce que l'on gagne. Voir le verre à moitié vide. C'est cet état d'esprit au lieu d'à moitié plein. On a cette idée que l'abondance n'est pas là. Que l'on a des difficultés donc à donner, recevoir et d'être dans cette énergie. Cette énergie d'abondance. Que ce soit financière. Que ce soit au niveau des amis. Que ce soit au niveau de la famille. Ça peut être amoureux. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Vous avez l'impression de ne pas avoir assez. De ne pas avoir suffisamment. Et ici avec la carte du lotus, on vous invite à vous apaiser. A voir que cette situation est une réelle source d'évolution pour vous. Avec la carte du lotus, on a un équilibre qui va se faire. On a la prospérité qui va revenir. On a surtout cette évolution qui arrive. Et c'est une carte qui vous invite vraiment à faire confiance. A vous faire confiance. Et à faire confiance en la vie. Alors c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un petit peu comme si Ici vous n'aviez Comme si vous aviez déjà mis en place les choses qui vont découler par la suite. Vous avez déjà posé des actions. Vous avez déjà créé des choses. Vous êtes simplement dans l'attente que ça mûrisse, que ça fleurisse. Et cette attente vous donne l'impression que l'abondance n'est pas là. Que l'argent n'est pas là. Ou que les relations que vous souhaitez ne sont pas ce qu'elles devraient être. Ou ce pourquoi vous vous êtes investi. Et pourtant tout est en train de fleurir, de mûrir, d'évoluer. Il y a quand même une transformation qui est présente et qui va se faire. Il faut garder espoir. Il faut garder confiance en vous. En ce que vous avez planté. En la graine que vous avez plantée. Avant que cette situation n'arrive. C'est une situation qui est vraiment propice en tout cas pour vous. Pour travailler sur ce thème là. Et pour évoluer. Ce qui est intéressant c'est qu'on a aussi un petit peu cette idée là. Avec la carte de l'escalier. Alors c'est une carte qui est un petit peu difficile à interpréter. Pour nombre d'entre vous. C'est une carte qui pourtant vous parle de haut, de bas, d'évolution, de changement. C'est vous qui allez vous diriger avec la carte de l'escalier. Et où souhaitez-vous vous diriger ? Est-ce que vous souhaitez évoluer, monter ? Ou est-ce que vous souhaitez descendre ? Ça peut être vu de deux façons différentes. On a un peu l'idée du verre à moitié vide, à moitié plein. À moitié vide on va descendre. Et à moitié plein bien sûr on va monter. On peut voir le négatif comme le positif. Mais c'est aussi une carte qui vous invite. C'est une carte que j'ai créée moi de façon un peu dans cet esprit chamanique, chamanisante. C'est un chamanisant, cet esprit chamanisant. Où justement on a en chamanisme cette idée d'aller parcourir les différents mondes. Le monde du haut, le monde du bas. Le monde du bas n'est pas vu comme un monde négatif. C'est simplement un monde d'incarnation. Et le monde du haut ça va être un monde où vous allez pouvoir travailler sur la spiritualité, votre évolution spirituelle. Enfin bien que, le monde du bas vous pouvez également le faire. Mais par exemple vous allez travailler avec les anges, avec le monde du haut, puis avec le monde du bas sur les animaux totems. On a des thèmes un petit peu comme ça. Et c'est une carte qui vous invite à choisir votre voie. Choisir là où vous souhaitez travailler. Vous avez la possibilité vraiment de faire un travail global. Vous avez la possibilité de travailler autant sur le conscient que l'inconscient. Autant sur les mondes du haut et les guides ascensionnés. Que sur les mondes du bas et sur les guides incarnés ou les ancêtres ou les animaux totems. Vous avez vraiment une ouverture qui se fait actuellement pour vous. Et qui vous met en lien avec tout ça. Et c'est vraiment à vous en fait d'aller chercher. C'est à vous de partir en quête et de travailler dans cet esprit là. Et puis il y a bien sûr cette idée, comme je vous le disais, d'accepter l'évolution, d'accepter le changement. D'accepter des fois d'être plus pris dans ce monde inconscient et les difficultés que l'on peut ressentir. Puis ensuite d'aller travailler sur le conscient et puis l'évolution. Cette idée également, des fois on voit le verre à moitié vide et des fois on le voit à moitié plein. Mais de ne pas se figer. L'escalier vraiment vous invite à ne jamais vous figer. A traverser. A choisir où vous voulez aller. D'être dans cette évolution là. Voilà les sagittaires. Ça peut aussi représenter de très beaux voyages chamaniques. Du coup pour vous, si vous avez l'opportunité et si ça vous intéresse, ce travail là. Ça peut être un beau travail à faire en ce moment. Voilà les sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye !